Certains parlent d'un tremblement de terre, d'autres d'une vague qui s'écraserait en Europe. En réalité, ce week-end, une coalition de droite extrême et d'extrême droite est arrivée très largement en tête des élections législatives en Italie. Tout ça dans un contexte de très très grande abstention. A sa tête, le parti Fratelli d'Italia, FDI, qui a obtenu plus que 26% des votes exprimés, aux côtés de la Lega de Matteo Salvini et de Forza Italia de Silvio Berlusconi. Fratelli d'Italia, bien que de formation récente, est en réalité la continuation directe d'un très vieux parti néo-fasciste qui date des années 40. Et d'ailleurs, sa présidente ne se cache absolument pas de l'admiration qu'elle a pour Mussolini et la politique qu'il aurait menée pour l'Italie. Et c'est elle d'ailleurs, Giorgia Meloni, qui sera très certainement nommée dans les semaines qui viennent à la tête du gouvernement italien. Mais cette victoire d'extrême droite, elle n'est pas une situation isolée en Europe. C'est des échos de joie que cette annonce a provoquée, alors en Hongrie, en Pologne. Mais également en France. Zemmour, évidemment, s'est précipité pour féliciter ses amis. Et je le cite. « De la Suède à l'Italie, nous vivons ces dernières semaines la deuxième union des droites victorieuses en Europe, dont le ciment est bel et bien la question identitaire. » Mais Jordan Bardella, du Rassemblement National, s'est également réjoui de la victoire de leur parti frère, sans mauvais jeu de mots, nous rappelant d'ailleurs ainsi que l'extrême droite, malgré les frontières et au-delà des frontières, était une menace très unie et très coordonnée. Et même si, dans les faits, on peut trouver des nuances entre FDI et le RN de Marine Le Pen, qui d'ailleurs, elle, à titre personnel, semble beaucoup plus fan de Salvini que de Meloni, « Malgré tout, il et elle ne forment en réalité qu'une seule grande famille d'extrême droite, une seule grande famille haineuse et réactionnaire. » Le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme, la haine des femmes, mais aussi des LGBTI, des migrants, des migrantes, des malades, des pauvres, et de toutes les militantes et tous les militants du mouvement social sont en réalité autant de caractères fondateurs et essentiels de ce courant politique qu'ils forment toutes et tous en Europe. Giorgia Meloni, en réalité, elle est à l'image de son parti, une fasciste très fortement et très concrètement opposée aux droits des femmes, des LGBTI, des personnes racisées et, en réalité, de toutes les minorités. Alors en plus, cette nouvelle venue d'Italie, elle est tombée, ironiquement, la même semaine que tombe la journée de mobilisation internationale sur la question du droit à l'avortement. Et ça, pour nous, ça doit sonner comme une alarme, une mise en garde funeste. Partout, les femmes et toutes les personnes concernées doivent continuer à se battre pour avoir le droit, gagner le droit, de disposer de leur corps. Alors, plus que jamais, elles ont raison de continuer à crier « Siamo tutte antifasciste ». Alors oui, la lutte antifasciste, elle ne peut être qu'anticapitaliste, qu'internationaliste, contre toutes les frontières, mais également féministe, antiraciste, contre les LGBTI-phobies écologistes, et plus que nécessaire encore, même si elle est nécessaire, elle est urgente. Alors, de Rome à Rio, de Paris à Budapest, « No pas saran », ils ne passeront pas.